Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de l'annonce de François Hollande de ne pas se représenter aux pré-élections présidentielles de 2017. C'est une première sur la cinquième rubrique qu'un président décide de ne pas se représenter à la fin de son premier mandat. De Gaulle l'a fait après son premier mandat, certes son premier mandat n'avait pas été obtenu au suffrage universel, mais il s'était représenté donc du coup au premier suffrage universel. Pour Piedou ne s'est pas représenté parce qu'il était mort, c'est une bonne excuse. Giscard s'est représenté en 1981, Mitterrand en 1988, Chirac en 2002, Sarkozy en 2012 et Hollande ne se représentent pas. J'étais personnellement persuadé qu'il irait, je l'avais expliqué dans une vidéo, vous aurez le lien ici, et je me suis trompé. Je pense que ce qui a pu jouer c'est déjà à la fois les très très mauvais sondages qui n'encourageaient pas non plus, être donné à un dernier sondage qui donna 7% c'était assez humiliant, et en plus le fait déjà de ne pas être assuré de gagner sa primaire, et en plus les surprises de la primaire écologiste et de la primaire des Républicains, où dans la primaire écologiste le favori, enfin la favorite, Cécile Duflo a été éliminée dès le premier tour, et dans l'autre Sarkozy qui était comme donné l'un des favoris pour être en duel éliminé largement, Hollande devait craindre de ne même pas être au second tour de sa primaire, et là ça aurait été vraiment trop humiliant. Du coup il se retire, il laisse la place à d'autres personnalités du PS de gouvernement, même s'il leur laisse un cadeau empoisonné, puisque la place va être très difficile à prendre, parce que que ce soit même Manuel Valls, qui semble favori pour prendre sa place, n'est non plus pas du tout assuré de remporter la primaire. Il est très clivant, il faut se rappeler qu'à la dernière primaire il n'y avait que 5%, donc il est loin de rassembler le PS, et il est loin d'être donné en meilleure posture pour la générale, laissons-là de le donner à peu près au même niveau que François Hollande. Les autres candidats éventuellement qui pourraient y aller, des gens comme Ségolène Royale, honnêtement je ne pense pas, on n'est pas non plus très appréciés, et à part eux je ne vois pas trop qui a la posture, Cambadélis, laissez-moi rire, Bartholone, à la rigueur, président de l'Assemblée Nationale, mais je n'y crois pas trop, nous verrons bien. Ça peut être également l'émergence d'une candidature plus centrale au sein du PS, par exemple certains ont envisagé une candidature de Taubira, qui serait un peu entre Montebourg et Valls, et qui pourrait tenter de se lisser au second tour et de gagner face à l'autre, grâce aux voies du troisième camp. Ça va être une hypothèse envisageable, même si honnêtement je ne pense pas que Taubira ira, sa dernière candidature ça fait 15 ans, est-ce qu'elle a vraiment envie d'y retourner ? De toute façon, le dépôt des candidatures n'est donc pas très longtemps, et nous saurons bientôt ce qu'il en sera. Après, pour ce qui est extérieur au PS, qu'est-ce que ce retrait change ? Il peut favoriser Macron, qui n'aura pas affronté celui qui lui a mis les pieds à l'étrier, même si c'est vrai qu'il s'évalse le candidat, ça va un peu le gérer, parce que sur la ligne économique, ils n'ont quasiment aucune différence. Par contre, si c'est un Montebourg qui est désigné, ça l'arrange grandement. Mais au moins, ça retire en partie l'effet légitime que le candidat de la PS aura en tant que président sortant, ce qui va arranger Macron, ce qui peut aussi arranger Jean-Luc Mélenchon, à la vraie gauche, étant donné que, justement, vu qu'il y aura moins d'effets légitimes du PS et moins d'effets légitimes chez le PS, qui est considéré de gauche, malheureusement encore, il peut en effet récupérer ainsi des voix de gauche. Et donc, encore une fois, favoriser la possibilité d'être devant le candidat du PS. Pour la droite, je pense que cela ne changera pas grand-chose. De toute façon, ils sont déjà largement assurés d'être devant le PS. De toute façon, l'enjeu, de toute façon, ça va être déjà d'être devant le PS et d'essayer d'arracher une deuxième place avec Jean-Luc Mélenchon. C'est loin d'être gagné, mais c'est la seule chance qu'on a d'avoir un candidat au second tour de gauche. Parce que ceux qui prennent le rassemblement avec les Montebourg et compagnie, et je suis désolé, mais ceux qui ont participé au gouvernement de Hollande, c'est des gouvernements de droite, je suis désolé, ils ne sont pas de gauche. Donc, ça sera sans moins, de toute façon. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, parce que là, on en sort, ceux qui ont traitent clairement un aveu d'un échec, d'un gros échec. Parce que pour ne pas se représenter, il faut vraiment que le bilan soit catastrophique. Et le bilan l'est. Le nombre de chômeurs a explosé, la dette a augmenté, et partout, la misère s'est tendue. Et récemment, si le chômage augmente moins ou même diminue, c'est grâce soit à l'augmentation des autres catégories de chômeurs et par des radiations massives. Pas du tout une vraie réduction du chômage. C'est une réduction du chômage en trompe-l'œil. Bref, c'est terminé pour cette petite vidéo de réaction et de surprise, parce que oui, j'avais vraiment pronostiqué que l'on irait se présenter pour éviter de griller un autre candidat. Mais bon, il n'en a pas du courage. Au revoir tout le monde.